Générique ... Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur l'Eden de la télévision. En voici le sommaire. 10 ans de prison ferme et 12 millions, c'est la sentence prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait après 32 jours d'audience dans le procès des Madoff Béninois entendait l'affaire ICC Service. À suivre, les travaux du bitumage de la route Loko-Sawademe d'Evea Plakwe ont été lancés ce jeudi 7 février 2019 par le gouvernement de Patrice Athanas, Guillaume Talon. Et en toute fin d'édition, hors de nos frontières, lutte contre le terrorisme en Libye, les membres des forces loyales à l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar patrouillent dans le centre-ville de Séba, la plus grande ville du sud de ce pays. Générique Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférés pour vous informer. Première conférence, la première conférence des directeurs des systèmes d'information s'est tenue ce mercredi 6 février 2019 à Cotonou, organisée par l'Agence des services des systèmes d'information. Elle a pour objectif la présentation et l'adoption du décret portant, organisation des instances, des gouvernances, des programmes et des projets numériques. Le point est signé ici de Frédéric Espoir-Mambou et Fiacre Voitain. C'est une rencontre d'information, mais aussi d'échange des acteurs clés du domaine du numérique au Bénin pour s'assurer de la cohérence dans les différents projets mis en œuvre par le gouvernement. Mais cette première conférence doit aussi permettre de faire la lumière sur le décret numéro 2018-531 du 14 novembre 2018, qui est la base même de la présente conférence. Au regard des enjeux socio-économiques, au regard de la politique du gouvernement et des politiques sectorielles, pour le développement du transport, pour le développement de l'agriculture, pour la mise en place des systèmes de santé efficaces et efficients, pour l'amélioration de l'éducation par l'usage de la technologie, et j'en passe, nous avons une responsabilité morale forte quant à la contribution du numérique. En cette première session, les échanges feront un focus sur le décret suscité quant à l'organisation à mettre en place pour l'atteindre des objectifs communs. Aussi, nous aurons l'occasion de faire le point du chemin parcouru et surtout de proposer des perspectives en lien avec la politique du gouvernement. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie numérique et de la communication a tenté de définir le cadre dans lequel s'inscrit une telle assise. À travers la mission qui lui est assignée, la conférence des DSI s'assurera du respect des normes et standards dans la conception et l'exécution des projets, ainsi que dans l'exploitation des livrables, de la mise à jour du schéma directeur national des systèmes d'information, de la cohérence entre les projets en cours d'exécution dans les ministères et de la proposition de mesures nécessaires aux autorités compétentes. Tenant compte de l'importance de la réalisation des nombreux projets axés sur le numérique, le ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a appelé à l'implication efficiente et efficace des différents acteurs conviés à ce rendez-vous. Si je suis là aujourd'hui, au départ de cette conférence, c'est uniquement justement pour vous dire à quel point nous comptons sur vous, à quel point le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement compte sur chacun de vous dans la mise en œuvre de nos projets numériques. Tous les regards sont actuellement tournés vers nous, vers vous, car de cet effort que vous allez mettre en œuvre, jaillira la transformation digitale de nos administrations et chose plus importante encore, le rayonnement de notre pays dans le domaine du numérique. A rappeler que ces travaux entrent dans le cadre de la promotion de la transformation digitale et inclue dans le programme d'action du gouvernement. Une transformation digitale qui a pour ambition de faire du Bénin un pôle de services numériques innovants d'ici l'horizon 2021. Un reportage, je vous le disais, de Frédéric Espoir ou Mambou. À suivre dans cette édition d'information, le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 février. À l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire du gouvernement, différentes décisions ont été prises par le gouvernement. En voici ici un extrait livré par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omerki. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications. Adoption du plan d'action national sur la gestion durable des terres 2018-2027. Le défaut de planification de la gestion des terres et des ressources agroforestières a induit au fil des ans leur dégradation avancée. Ainsi, en l'espace de 35 ans, notre pays a perdu environ 48 % de sa forêt dense. Celle-ci ne couvre désormais que 0,29 % du territoire national. Une telle situation est de nature à provoquer de plus graves dégradations physiques et une vulnérabilité accrue des écosystèmes face au changement climatique, si rien n'est fait. Prenant la mesure de l'enjeu sur l'environnement et en vue d'y remédier durablement, le gouvernement a initié en février 2018 un atelier qui a regroupé des acteurs spécialisés d'origines socioprofessionnelles diverses. Il a permis de mettre en place un plan d'action sur la gestion durable des terres sur une période de 30 ans. La mise en œuvre du dit plan, qui est national, permettra, entre autres, une appropriation et une intégration effective de cette problématique dans les investissements couvrant plusieurs domaines. Autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du hajj. L'absence d'un espace adéquat d'accueil des pèlerins venant de l'intérieur du pays, en partance pour le hajj, fait que les conditions de séjour et d'hébergement à Cotonou en attendant leur départ sont des plus difficiles. En vue de mettre fin à une telle situation, le gouvernement, en relation avec la communauté musulmane, a identifié un espace au quartier à Papa pour y réaliser des aménagements et ériger quelques bâtiments. Les travaux consisteront notamment en l'assainissement et au pavage de la cour, en la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches en la réalisation d'une allée de circulation des véhicules puis de zones d'accueil et de repos. Le début du hajj 2019 étant prévu pour le mois d'août, le gouvernement entend rendre le site disponible pour le mois de juin 2019. Et puis le président Patrice Talon a accordé en début de semaine, pour ne pas préciser le mardi 5 février 2019, une audience à la délégation de l'UMOA au terme de la revue annuelle de l'institution. A l'issue de cet entretien, le président de la commission s'est prononcé sur la qualité du rapport des travaux. Et puis ses propos ont une connotation bien méliorative vis-à-vis de notre pays. Je vous invite à en suivre un extrait. Je viens de lui remettre le mémorandum qui a sanctionné la fin des travaux sur la revue annuelle des réformes, programmes politiques et projets communautaires ici au niveau du Bénin, au titre de l'exercice 2018. Pour rappel, cette revue est un mécanisme qui a été institué par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre union en octobre 2013 et au vu des résultats enregistrés par les États depuis l'institution de cette revue. Nous pouvons dire que c'était une décision importante, utile et pertinente parce qu'elle a produit beaucoup d'effets dans l'ensemble de l'Union. Pour revenir au Bénin, en particulier à l'exercice 2018, nous avons enregistré des performances importantes au niveau de ce pays, des records jamais égalés au niveau de l'Union. D'abord, en ce qui concerne le taux global de transposition et de mise en œuvre des différents chantiers de l'intégration qui portent sur trois domaines principaux, la gouvernance économique et la convergence, les réformes sectorielles et le marché commun. sur toute cette réglementation, le Bénin a enregistré un bon de 16 points. C'est un record, comme je l'ai dit, jamais égalé dans l'Union. Maintenant, par rapport à ces différents domaines, si on regarde la gouvernance économique et la convergence, domaine très important, il y a un bon de 20 points entre 2017 et 2018. Au niveau des réformes sectorielles, une avancée de presque 23 points. On est parti de 12% de mise en œuvre de ces réformes en 2012 pour aller vers 105% vers 2016-2017 et aujourd'hui, on est à 83%. C'est un bon très, très important. Et bien sûr, le marché commun a enregistré également des avancées significatives, notamment en matière de transposition et de mise en application de la législation fiscale, aussi bien la fiscalité intérieure que la fiscalité de porte. Donc, toutes ces évolutions positives ont eu des impacts importants, d'abord au niveau de la croissance économique qui a repris. Elle était à des niveaux de 4%. En 2016-2017, on s'est approché de 5,8%, 6%. En 2018, presque de 7%, 6,8%. Et en 2019, la projection est de 7,6%. Donc, la croissance économique a vraiment bénéficié de ces réformes importantes dans les réformes sectorielles, notamment au niveau du secteur primaire. Le secteur primaire est important parce que c'est là où il y a la plus grande concentration d'activités économiques qui concernent nos concitoyens, l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Il y a eu un bon de 88%. Et puis, bien sûr, les chantiers sur les réalisations physiques dans le pays qui concernent un montant d'investissements d'à peu près 40 milliards qui se déroulent dans les secteurs réels, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'énergie, mais aussi dans les secteurs sociaux, l'éducation et la santé. Voilà donc, de manière non exhaustive, les progrès que nous avons enregistrés ici au niveau du Bénin. Au chapitre justice, après 32 jours d'audience inhérente au procès et ses services à la coup de répression, des infractions économiques et du terrorisme criètes, le verdict a été rendu public tôt dans la matinée de jeudi. Les principaux accusés écopent de 10 ans de prison ferme et de 12 millions d'amendes chacun. La criètes a entre autres ordonné le dégel de plusieurs centaines de millions et le remboursement de certaines victimes. Suivons à présent les propos de certains avocats à l'issue du procès. Une personne qui fait 8 ans, 6 mois en détention et que vous arrivez à estirper des géoles, il faut en être fier. Mais à côté de ça, il y a les autres accusés qui n'ont pas pu recouvrir leur liberté. La joie aurait été totale si tous pouvaient rentrer au terme de leur temps de condamnation. Mais la grande satisfaction, c'est que le procès ait eu lieu. Pour retenir, il faut retenir que nous sommes allés au bout du processus et que ce qui hier était interrogation et échec, puisque ce procès a été entrepris deux fois, sans succès. Ce qui a été entrepris a atterri, on a accroché et c'est une délivrance. C'est que toutes les personnes qui ont déposé de l'argent à ICC Service et qui n'ont pas entendu leur nom ne devraient pas s'inquiéter outre mesure. Le processus va se poursuivre. Il y aura des suites à la décision de ce jour, en tout cas en ce qui concerne les intérêts civils. Et ce ne sont pas seulement les avocats qui se sont prononcés. Je vous invite à suivre les réactions de certains citoyens rencontrés juste après ce verdict. Ils sont au micro, bien évidemment, de Horatia Diody. Pas du tout contents. Parce que, vous savez, nous sommes dans quel pays ? La Créate et avec son président, tous sont venus pour sauver le peuple ou pour périr encore le peuple. Vous voyez, l'affaire CCC Service, il y a plein plein de monde qui sont morts dans cette affaire. Moi, je connais Viadjerebe, il est mort à cause de CCC Service. Mais aujourd'hui, on condamne des gens, on leur donne 10 ans. Non. Tegbenoie a droit à faire 30 ans d'emprisonnement. Et, 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 un milliard d'amendes à payer au peuple béninois. 12 millions pour payer combien de sporieux ? Non. Ça là, je suis mécontent et je ne suis pas content. Vraiment, si la Créate peut encore reprendre au moins le dossier là en main et revoit ça, là, moi, je vais les applaudir. Et j'invite le chef de l'État à faire dirigeance. Ça là, c'est du folklore. Nous ne sommes pas d'accord. Bon. Moi, j'apprécie cela de Canula parce que chez moi, c'est un dossier non-lieu. Aujourd'hui, ceux qui ont commis ce grand crime-là, à ma grande surprise, ces derniers ont écopé chacun 10 ans pour 12 millions pour qu'ils soient libres. Je dis, c'est grave. Vraiment grave. Et de deux, je pense que la Créate a vite compris le message. Il a vite compris d'avoir suspendu la procédure de l'ancien président Yaïboni. Puisque cela va emporter le bénin dans un flot. Ça me fait ronc. Ils ont causé, ce n'est pas ça. Au moins, Tougoune va faire 30 ans de prison. Ils ont donné un milliard ou bien 3 milliards comme ça pour les peuples. Vous voyez qu'ils ont donné intérêt. Ils ont déjà fait 8 mois, 8 ans de prison. Ça a fait combien de mois pour, années pour eux. Ils ont caressé. Le peuple, le gouvernement en train de caresser nous, les peuples. Yaï, Yaï n'est pas dans le viseur d'être poursuivi avant. La FICC allait à la Créate. Les composants de la Créate, les administrateurs de la Créate savent que Yaï n'est même pas mené dedans. Yaï est un président lorsque l'ICS Service a été créé. C'est son crime ça. C'est son crime ça. Si ce n'était pas que c'est à son régime qu'il avait créé, les gens ne vont pas en train de planter son nom dedans. Maintenant, selon le délibéré, on dit que Yaï ne serait plus poursuivi. Bon, c'est un souhait. Moi, c'est mon souhait. Parce que moi, je le sais et je le savais que Yaï ne peut même pas être poursuivi par la Créate. À l'instant, l'alertu de certains citoyens, vous l'aurez constaté, le verdict de ce procès ICS Service de la Créate à la rue, les avis sont bien divergents. Et nous poursuivons cette édition d'information. Les chefs de village de la commune de Toviclin ont apporté ce mercredi 6 février 2019 leur soutien aux actions du président Patrice Dallon. La déclaration de soutien s'est déroulée à la maison des jeunes de Toviclin en présence des acteurs politiques de la 12e circonscription électorale et du préfet du Koufou, Christophe Mekbedji. Jonas Bouti nous livre ici la substance de l'événement. Le président Patrice Dallon a réussi à mettre le Bénin sur les rails du développement selon les chefs de village de la commune de Toviclin. Ils constatent que tout le pays est en chantier et ils se font le porte-parole des populations de Koufou pour témoigner la gratitude de leur département au président de la République. On constate que le Bénin est en chantier. Permettez-nous de transmettre ici à son excellence le président Patrice Dallon toute la gratitude des populations du Koufou pour le démarrage effectif du bitumage de l'as abomé à Koufou et de l'as à Koufou avec un pont à Koufou. Percevant comme eux le bon sens de la gouvernance de Patrice Dallon, Ernest Mendewanou, un natif de la commune de Toviclin, dira que le chef de l'Etat gouverne pour l'avenir. Le travail que le président Patrice Dallon fait, c'est pour l'avenir, c'est pour l'avenir. On n'a pas cru qu'un jour un homme viendrait poser des actions que le président Dallon est en train de faire aujourd'hui. Le courage d'engager effectivement la lutte ferme contre la corruption. Tout en promettant se faire le porte-parole des chefs village de Toviclin auprès du chef de l'Etat, le préfet du Koufou se dit sidéré par ce message à l'unisson des chefs de village de Toviclin. Un merci du fond du cœur. Parce que vous, membres des différents conseils communaux de Toviclin, que vous mettez ensemble pour dire oui à Patrice Dallon, oui en termes de ce qu'il fait sur le terrain. Ils avaient dit oui que vous souhaiteriez qu'il aille encore plus loin. Le maire de Toviclin et l'honorable Jérémy Adomaou ont eux aussi salué cet engagement des chefs village de Toviclin à soutenir le programme d'action du gouvernement. Et nous restons encore une fois avec l'équipe Mono Koufou de Eden Télévisions. Les travaux du bitumage, je vous en parlais au sommet bien évidemment. Les travaux du bitumage de la route Locosa, Ouademe, Dévê à Placoué ont été lancés ce jeudi 7 février 2019 par le gouvernement de Patrice Dallon. L'événement a mobilisé les populations des communes que traversent la voie, les préfets du Mono et du Koufou et 4 ministres du gouvernement de Patrice Dallon. Jonas Bouti y revient. Bientôt la fée du calvaire des usagers de la voie, Locosa Ouademe, Dévê à Placoué. Partageant la joie des populations des communes que traverse cette voie, l'honorable Dacoué Sousou voyait en cette cérémonie de lancement officiel des travaux un heureux aboutissement d'un combat pour lequel il s'est personnellement investi depuis longtemps. C'est un jour des plus heureux pour moi. Non seulement que je suis pratiquant de la voie, je suis l'un de ceux-là qui ont souvent parlé de cette voie. J'ai commencé depuis 2009 avec le président Yaï qui a pris tout son temps à m'embrasser, à me tromper. Mais aujourd'hui, c'est devenu réalité. Réalité parce que je constate la présence de la Banque Ouest Africaine de Développement sur le terrain. Je constate la présence du directeur général de la société en charge de la construction et du bitumage de la voie. Tout ça augure de ce que c'est un réel envol. Lors d'une conférence de presse sur le premier budget de l'Etat sous le régime de la rupture, D'Akma Sosua a été interrogé sur ce qui est prévu dans le budget pour cette voie qui traverse son village et celui de deux ministres du gouvernement. Il a dès lors promis faire le lobbying nécessaire pour le bitumage de cette voie. Au lancement du démarrage des travaux ce jeudi 7 février 2019, les usagers lui en sont reconnaissants et témoignent également leur gratitude au président Patrice Talon. Monsieur D'Akma Sosua nous a aidé pour cette voie. Je le remercie beaucoup parce qu'en 16 ans de pluie, il y a des usagers sur la voie. Les camions chargent ADV pour que tout nous fonce. Parfois les camions tombent. Ça crée aussi des dépenses aux transporteurs. Aujourd'hui, ils ont lancé la voie. Je remercie monsieur Sosua D'Akma. Ce qu'il a fait là c'est bon. C'est bon, c'est bon pour moi. Je remercie monsieur D'Akma Sosua, je remercie le président Talon. On ne ferait que le remercie et l'honorable Sosua D'Akma par tout ce qu'il a fait pour le développement de cette commune. Ce qu'il a fait c'est très bien. Les usagers demandent à D'Akma Sosua de maintenir la garde pour le respect du délai contratuel par l'entreprise adjudicataire. Que l'entreprise qui appuie les travaux ne traîne pas trop. D'ici à là nous serons dans le temps de la pluie. Il faudrait qu'ils aillent vite pour que le meilleur soit fait. D'Akma Sosua rassure qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc sous le régime de la rupture et que le bitumage de la voie Lokosa Ouademe-DV à Plakwe ne ferait pas l'exception. Mieux, il se fait déjà une idée de la mise en service de cette voie à la fin des travaux. A 14h00, le ministre en charge des transports a lancé les travaux. C'est un matin avant midi qu'on lancera aussi la mise en service de cette voie à partir de la commune de Lokosa. Retrouvez plus de détails sur cet élément dans notre prochaine édition. Avant de conclure ce point de l'actualité, rendons-nous maintenant hors des frontières du Bénin, plus précisément en Libye. Des membres des forces loyales à l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar patrouille dans le centre-ville de Séba, la plus grande ville du sud de ce pays destinée à combattre le terrorisme et les groupes armés étrangers. Une offensive lancée par Khalifa Haftar dans le sud de la Libye pourrait exacerber les tensions politiques et ethniques dans un état déjà plongé dans un chaos. En voici des précisions. En Libye, des membres des forces loyales à l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar patrouillent dans le centre-ville de Séba, la plus grande ville du sud du pays. Destinée à combattre terroristes et groupes armés étrangers, une offensive lancée par Khalifa Haftar dans le sud de la Libye pourrait exacerber les tensions politiques et ethniques dans un pays déjà plongé dans le chaos. Plus de 7 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye reste profondément divisée avec, d'un côté, un gouvernement d'union nationale JNA basé dans la capitale Tripoli Nord-Ouest, issu d'un processus onusien, et de l'autre, un cabinet parallèle appuyé par l'armée nationale libyenne, ANL, autoproclamé du maréchal Khalifa Haftar qui règne sur le nord-est. Vaste région désertique aux confins de l'Algérie, du Niger, du Tchad et du Soudan, le sud a lui été globalement délaissé par ses autorités rivales se disputant le pouvoir dans le nord. Mi-janvier, l'ANL a toutefois lancé une offensive dans cette région où les réseaux djihadistes et de contrebandes pullulent, assurant vouloir la purgée des groupes terroristes et criminels. Après avoir annoncé quelques jours plus tard l'élimination d'un homme présenté comme un dirigeant d'Al Qaïda au Maghreb islamique, l'armée du maréchal Haftar a affirmé concentrer son action sur des groupes rebelles tchadiens accusés d'alimenter l'insécurité et de profiter des frontières poreuses pour établir des bases arrières. Cette opération fait toutefois courir le risque de raviver les tensions dans une région marquée jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2017. Pas de combats sanguins entre la communauté toubou et les tribus arabes. Plus largement, l'opération militaire du maréchal Haftar risque de saboter les efforts visant à mettre fin à la crise politique libyenne avec la tenue, cette année, d'élections comme prévues par l'ONU à avancer le Jénat. Dans une déclaration, le cas d'Orsay a en effet estimé que l'opération du maréchal Haftar avait permis d'éliminer des cibles terroristes importantes et constituait un moyen d'entraver durablement l'activité des trafiquants d'êtres humains. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur nos différentes pages Facebook et sur les plateformes Twitter, Youtube et sans oublier bien évidemment notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada